Musique Votre nom est Popée. Popée, impératrice romaine qui se baignait dans le lait de 500 hannesses. Vous êtes un téquelle femelle à poils durs et votre taille vous expose à la pollution de la très basse altitude. Popée se fit épouser par Néron qu'elle mena longtemps par le bout du nez. Vous êtes une chienne heureuse avec collier. Vous possédez un jardin et le téléphone. Cependant, Néron finit par donner à Popée un coup de pied dans le ventre dont elle mourut. Votre maître s'appelle Maurice Druon, écrivain, académicien, ancien ministre. Vous me surprenez à l'improviste. Vous auriez, je pense, l'image toute simple d'un homme qui aime son chien, qui aime la voir avec lui et qui est heureux de sa présence. Il faut vous dire que c'est le chien de ma femme. Et d'ailleurs, c'est elle qui a choisi de venir vivre avec ma femme. Car nous étions dans un élevage pour chercher un chien pour mes filloles. Cette petite chienne, qui était à ce moment-là à peine grande comme la main, s'est précipitée vers ma femme et lui a si évidemment demandé de la prendre, de la choisir, de l'emmener. Il n'a pas été possible d'y résister. Elle avait choisi sa vie. Il acceptait-vous également dans votre chambre, dans votre lit. Vous savez, un téquel, tous ceux qui en possèdent le savent. Il n'y a pas question qu'ils finissent ailleurs que dans le lit. On commence par dire non, il sera là, dans son coin, dans son panier, on l'installera. Et puis on le retrouve sur le lit, puis on le retrouve à l'intérieur. C'est ainsi qu'ils aiment ça. On ne peut pas leur résister. Vous arrive-t-il de vous interroger sur l'attitude de ce petit sphinx qui est le meilleur ami de l'homme ? Vous savez, les vieilles expressions qui ont fini par avoir valeur de dicton ont une profonde vérité. Avec le chien, c'est vraiment le meilleur ami. C'est, je dirais même, l'ami. Car dans toutes les espèces, on dirait que le chien a été créé pour aimer l'homme. Que c'est sa vraie, sa profonde fonction. Et d'ailleurs, si vous voyez les gisants, les gisants, vous avez, au pied des princes, un lion, parce que c'est le symbole du courage. Au pied des reines, au pied des femmes, c'est toujours ou un basset ou un lévrier. Parce que c'est le symbole de l'amour et de la fidélité. Y a-t-il entre Popée et vous des périodes de brouille ? Oui. Oui, particulièrement après les absences. Après mes absences. Là, il y a une immense froideur, un refus. Et il faut dire aussi qu'elle aime assez partir seule en week-end. J'ai des amis, d'ailleurs, qui l'invitent et elle les reconnaît fort bien. Car quand elle les voit, elle se dirige immédiatement vers le placard où son sac de voyage est rangé. Elle montre son indépendance en s'absentant elle-même. Ce qui est amusant aussi, c'est son comportement, son comportement envers ce qui est sa propriété. Je dirais ses jouets. Elle a des amis qui lui apportent des jouets. Et quand ils viennent, ensuite, elle va parmi ses jouets chercher celui qui lui a été donné et vient le leur apporter. Leur témoigne une gratitude. Il lui est arrivé également un chien d'ami venant dans la maison qu'elle aille prendre l'un de ses jouets pour le lui apporter en cadeau. Alors, avoir de la gratitude et aimer donner sont déjà des signes d'âme. Et puis, un jour, elle a fait une chose tout à fait curieuse. Elle avait déjà deux ans, trois ans. Elle avait une accumulation de petits jouets en caoutchon. Et elle a fait un tri. Elle est allée à son panier où ils étaient. Elle trouvait qu'elle en avait trop. Alors, elle en a choisi certains. Elle les a rejetés. Et jamais plus, elle n'a voulu qu'on les lui ait remis. C'était fini. Ceux-là, elle les avait écartés. Et, bon, c'est une histoire entre vingt autres. Et chacun d'ailleurs qui aime son chien pourrait sans doute en raconter autant. Mais parmi les histoires les plus de chiens, les plus étonnantes que je connaisse, c'est une histoire qui passait dans mon enfance. C'était un chien de berger d'Alsace. qui, dans un village de Normandie, était habitué, était dressé à aller chaque matin avec un petit panier dans la gueule chez le boulanger pour y prendre deux croissants. Deux croissants. Ses maîtres mettaient deux sous dans le panier. C'était l'époque où les croissants valaient un sous. Et donc, il allait prendre les croissants et les rapportait tout chaud pour le petit déjeuner. Et, un jour, un jour, il est venu, il est revenu et il n'avait qu'un croissant dans le panier. Alors, il dit, bon, quelque chose s'est passé. Le lendemain, de nouveau, un seul croissant. Alors là, on a été surpris. On s'est dit, tiens, est-ce qu'il l'a mangé ? Ou est-ce qu'il y a un gamin qui lui vole ? On s'est fait une petite enquête. Enfin, on est allé demander au boulanger. Mais oui, il est bienvenu. Avec ses deux sous, on lui a mis les deux croissants. Il est parti comme d'habitude. Alors, on l'a surveillé. Et, on a aperçu ceci. Le chien sortait effectivement avec deux croissants de chez le boulanger. Et puis, dans la rue du village, il prenait une ruelle, rapidement allait dans une cour de ferme et allait porter un croissant à une chienne qui avait des petits et dont il était le père. Les trois décisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501